On refaisait la route. Il y a eu une avalanche de goudrons qui m'en... Vous avez été englouti ? Oui, englouti, exactement. Et de goudrons chauds ? Oui, à 150 degrés. Il n'y a pas de mots pour apporter cette souffrance, en fait. Il n'y a pas de mots. Il y a eu une histoire de jalousie par rapport à une fille. Elle avait un bout d'air d'eau. Il me l'a envoyé dessus. Quand j'ai senti, j'ai vu que c'est de l'essence. Il a sorti un briquet et il l'a allumé. Vous aviez été brûlé à combien de pourcents sur votre corps, Derek ? 90% du corps. Il a fallu tout réapprendre ? Respirer, à mâcher, à cracher, à manger, à boire. C'est très dur à soutenir un nouveau corps. Moi, j'ai porté un masque pendant plus d'un an. Je ne voulais pas qu'on me voit. Mais de me voir, je ne vais pas dire une corvée. Vous-même, de vous regarder ? Oui, mais j'y arriverai un jour, ça je sais aussi. Je l'emporte sur ceux qui ont voulu me tuer pour pas grand-chose. Voilà, au final, ils m'ont rendu même encore plus beau. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité grandissante. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi. Ravie et très fière également de mettre à l'honneur une nouvelle fois des personnes qui vont, j'en suis sûre, vous épater par leur force inimaginable. Derek, Sandrine et Romain reviennent de loin, de l'enfer du feu. Après un accident ou une agression d'une rare violence, toute leur vie a basculé et depuis, ils se battent chaque jour avec un sourire et une force qui inspire l'admiration. C'est un véritable combat pour la vie qu'ils vont vous raconter. Vous n'êtes pas prêts de les oublier. Faites-moi confiance. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. C'est pas désagréable d'être présenté comme ça. Romain, il dit mais ouais, mais ouais. J'ai jamais été applaudie. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va ? Vous êtes en forme, pas trop stressée ? Un petit peu. Un petit peu ? Oui. Tout comme d'Eric qui est un peu stressée également au début de cette émission. Je suis vraiment ravie que vous ayez trouvé le temps également de venir aujourd'hui avec nous puisque je sais que votre vie est rythmée par des séances de kiné, de rééducation. Je sais que c'est important et que c'est très chargé. Merci en tout cas d'avoir accepté d'envoyer un message d'espoir à tous ceux qui vont nous regarder parce que c'est ça. C'est ça la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est parce que vous avez envie d'envoyer un message à ceux qui nous regardent aujourd'hui, Romain ? C'est ça exactement. Parce qu'on a traversé beaucoup de choses, on est arrivés au plus bas et on a remonté la pente. Et on veut montrer aux gens qu'on est capable de tout, même au plus bas. Vous aussi, c'est votre message Sandrine ? C'est les mêmes mots que vous utiliseriez que Romain ? Exactement. Moi je dis tant qu'on est en vie, c'est le principal. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça. Voilà. Et vous Derrick, pareil, il dit oui, pareil, pareil. Je pense que les gens, ils ont besoin de l'entendre. C'est pas fini. Même si c'est dur, il faut se battre et garder le souverain. C'est des warriors qu'on soit sur le plateau aujourd'hui. Voilà. Audrey Le Mérère nous accompagne aujourd'hui. Vous attendez régulièrement dans ça, comme on s'est aujourd'hui. Vous êtes psychologue et vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête, mais également dans le corps de nos invités, juste après leurs accidents de la vie. D'abord, je voudrais qu'on se plonge un petit peu dans votre histoire, Romain. Est-ce que vous accepteriez qu'on regarde quelques photos de votre vie ? Il n'y a pas de souci. Avant que vous nous racontiez ce qui s'est passé ce jour, vraiment où tout a basculé. On regarde. À 27 ans, Romain est un jeune homme très dynamique. Passionné de sport depuis son plus jeune âge, il pratique le rugby à haut niveau. Une endurance physique loin d'être négligeable pour ce jeune homme qui, par ailleurs, travaille sur les chantiers. Amis et collègues font partie de sa famille et, avide de bonheur, il ne perd jamais une occasion de faire la fête avec eux. Donc, un jeune homme joyeux, fêtard, plein de copains, tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à quelle date ? Le 25 avril 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour, Romain ? On était envoyés sur un chantier d'une maison de retraite. On avait presque fini, il nous restait deux passes à faire. Vous travaillez dans cette entreprise ? Oui. Qui faisait quoi, en fait ? On refaisait la route avec le goudron. D'accord. On refaisait les routes. D'accord, ok. Parking, trottoirs. Vous aviez l'habitude de ce genre de chantier, c'était très classique pour vous. Oui, c'était la routine. Et en fait, le camion est arrivé de la centrale. On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. C'est soit une erreur humaine ou soit une erreur du camion, une défaillance. Et en fait, moi, j'allais remplir ma brouette pour commencer la dernière passe. Et en fait, au lieu que ce soit la petite trappe qui s'est ouverte, c'est la grande porte qui s'est ouverte. Et j'ai essayé de courir en arrière, mais il y a eu une avalanche de goudron qui m'a... Et de goudron chaud ? Oui, à 150 degrés. Qui vous est tombé dessus ? C'est-à-dire que vous étiez juste en dessous, en fait, du camion ? En fait, j'ai eu le temps de me retourner et de courir un peu. Sinon, j'aurais été enseveli de la tête aux pieds, en fait. Et en fait, ça s'est arrêté en dessous des pectoraux jusqu'au pied. Vous avez été englouti, en fait ? Oui, englouti, exactement. Et vous avez une idée de combien de goudron vous est tombé dessus ? Il y a à peu près 7 tonnes. À quel... Je réalise que j'ai un miraculé devant moi ? Ça me fait tellement encore plus plaisir de vous voir. Vous êtes resté conscient, Romain ? Oui, je n'ai pas perdu connaissance. Mais la douleur a dû être épouvantable. Elle était... Je peux... Il n'y a pas de mots pour poser... Pour apporter cette souffrance, en fait. Il n'y a pas de mots. Mais j'étais conscient, j'étais là, je parlais avec mes collègues, je les ai aidés, je les aiguillais quand même, tout en avoir... Pardon, c'est un... Je comprends, c'est normal, vous revivez ça. Merci de votre confiance. Heureusement que mes collègues, ils étaient là, sinon je serais mort. Le SAMU aussi, les pompiers, pareil. C'était un travail d'équipe. Et au bout de 10 minutes, mon chef d'équipe m'a réussi à me sortir de là. 10 minutes ? 10 minutes. C'est long, 10 minutes ? C'est très, très long. Qu'est-ce que vous ressentiez, en fait, dans votre corps ? La douleur, elle était... Comment vous pourriez nous la décrire ? Je me sentais partir petit à petit. Je sentais ma force vitale partir. Mais j'en pouvais plus. Mais là, au dernier moment, j'ai dit à mon chef d'équipe, on essaye une dernière fois, sinon tu me laisses là. Vous avez cru que vous alliez mourir ? Ah oui. J'ai vu ma vie défiler, ouais. Pendant ces 10 minutes, ouais. Parce que comment... Je ne me rends pas bien compte, mais comment ils ont fait pour... Ils ont essayé de vous tirer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis ses bras en dessous de mes aisselles, en fait. Ils m'ont tiré comme... Et ça ne venait pas avec le goût ? Non, ça ne venait pas. Qui commençait déjà à durcir ? C'est ça, exactement, ouais. Et donc, j'ai réuni toutes mes dernières forces, et j'ai pris sur moi, et j'ai levé sur la pointe des pieds. Et il m'a aidé à sortir, quoi. Vous aviez... Vous avez dû pousser, aussi, avec vos mains ? J'ai dû pousser, ouais. Mais vos mains, du coup, ont pris la chaleur ? Ils ont pris la chaleur, bah, après, je me suis protégé, en fait, les parties, quoi. Ouais. Réflexe. Je ne savais pas, avant mon réveillat du coma, mais je me suis réveillé, j'avais deux doigts en moi, quoi. Ils m'ont dit, on n'a pas pu sauver tes deux doigts, parce que t'as sauvé tes parties. Ouais. Vous avez ressenti quoi, quand ils ont réussi à vous extirper de là ? C'est qui, c'est le SAMU qui a réussi ? Non, c'est mon chef d'équipe. Ah, votre chef d'équipe. Le SAMU, il a dû arriver 5 minutes après. 5 minutes après, quoi, 15 minutes après, quoi. C'est fou que vous n'ayez pas perdu connaissance avec une telle douleur ? Ouais. Parce que votre peau devait fondre, en fait, c'est ça ? T'es en train de fondre, ouais. Mais non, j'avais pas l'optique de perdre connaissance, en fait. Vous êtes battu. Ouais, je me suis battu. Parce que si vous n'aviez pas donné ce petit coup de pied... Ben, je restais dans le temps, en fait, d'enrober. Donc le fait d'avoir gardé connaissance, c'est ce qui vous a sauvé, en fait. Alors, une fois que vous avez été extirpé de là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'imagine que le SAMU est arrivé ? Les collègues, mes collègues m'ont désappuyé. J'étais en caleçon, il faisait 3 degrés, je crois. J'avais pas froid. Ah bah, tu m'étais là. Et en fait, ils m'ont pris plein de bouteilles d'eau, une dizaine de bouteilles d'eau, ils m'ont aspergé d'eau, plein de buée, on me voyait pas par terre, en fait. Et après, les pompiers sont arrivés, ils m'ont mis plein de coups d'extincteur, de la morphine. Et après, j'ai entendu un hélico arriver. Là, vous perdiez, là, vous étiez un peu plus... Là, j'étais... Vous deviez lâcher la pression. Avec l'effet de la morphine aussi, on perd un peu pied, quoi. Mais avec la souffrance aussi, c'est avec la douleur qui était intense. On perd pied, et après, on demande que de la morphine, en fait, pour interrompre cette douleur. Mais même la morphine n'a pas fait grand-chose, quoi. Donc, ils m'ont mis dans un coma artificiel. Ah, ils vous ont plogé dans le coma ? Quand ça ? Quand vous êtes arrivé à l'hôpital ou même sur place ? Dans l'hélico. Dans l'hélicoptère qui vous embarquait à l'hôpital ? J'ai eu mon baptême d'hélico, en même temps. Sauf que vous étiez pas conscient. Vous êtes drôle, vous avez une façon de le raconter avec un peu d'humour. Ah, il faut, il faut. Je suis en vie, il faut rigoler. Tout le temps, le sourire, tout le temps. Je vois ça, hein ? Vous dégagez quelque chose de très, justement, de très en vie, en fait. Très, très, bah ouais. On a combattu la mort, on a gagné. Pourquoi faire la tête et se m'enfondre sur son sort ? C'est comme ça que vous voyez, vous avez gagné, en fait. C'est ça. Combien de temps vous êtes resté dans le coma, Romain ? Je suis resté un mois et demi. Un mois et demi, ouais. Parce que la douleur aurait été trop insupportable, c'est pour ça qu'ils nous ont préféré... C'est ça, et par rapport aussi aux opérations. Oui. Aux opérations, là, quand je suis arrivé, la première opération, elle a duré 10 heures. Après, c'est dans le compte-rendu du chirurgien. Et après, je crois que j'ai eu une vingtaine d'opérations... Pendant ce mois et demi ? Non, pendant cinq mois et demi. Une vingtaine est allée... En fait, si je peux me permettre... Bien sûr, Audrey. Les comas artificiels sont, dans les cas des grands brûlés, c'est une procédure complètement normale. Et ça évite... Non, on ne peut pas tenir. C'est impossible. Et c'est aussi... Ça évite de faire des anesthésies générales quand il y a besoin d'opérer ou de faire des pansements, des soins de plaies qui sont hyper douloureux. Donc on préfère vous plonger dans un coma artificiel un temps donné, plutôt que de répéter des actions qui seraient peut-être délétères pour votre santé. Voilà. D'accord. Comment je t'en ai... Qu'est-ce que vous vous dites, Sarné ? On parlait... Aesthésie générale. Voilà. Non, le changement des pansements. Oui, les plaies. Je disais à Romain, tous les deux jours, c'était le changement des pansements. C'est quoi ça ? Et je stressais avant, c'est douloureux le changement des pansements. C'est affreux. Tous les deux jours. Vous aussi, vous êtes restée dans le coma aussi ? En semaine. En semaine. C'est énorme. Et vous, Téric ? Plus d'un mois. Plus d'un mois également. Alors, je vous pose la question et je vous poserai la même tout à l'heure. Quand vous êtes réveillée, est-ce que déjà vous vous souveniez de ce qui s'était passé ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, il doit y avoir aussi un choc psychologique. Cinq semaines se sont passées. Qu'est-ce que je fais là ? C'est ça, hein ? Oui, oui. Et puis, il y a la mémoire traumatique qui se met en place. La mémoire traumatique, en fait, elle nous fait oublier exprès pour qu'on puisse continuer à vivre et faire ce qu'on doit faire. Et quand on est grand brûlé, on a plein de choses à faire, finalement. On a de la rééducation, et c'est énormément de stress et de douleur à gérer. Donc, en fait, ça revient par bribes. En général, les éléments ou les proches aussi qui vous racontent ce qui s'est passé. Parce que des fois, il y a une confusion qui s'opère. On ne sait pas, mais en fait, voilà, on peut se dire, en fait, il s'est passé ça, puis pas du tout, ou ça s'est passé comme ça. Et les proches vous aident aussi à refaire le récit de ce qui vous est arrivé. Et alors, vous, comment ça s'est passé, votre problème ? Mon réveil, ben, choqué, je ne pensais pas... Je suis là, donc... Chez où ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est ça. Moi, je pensais que j'avais fait un gros dodo, quoi. Une journée de temps, voilà. Un mois et demi après, je me réveille dans une chambre d'hôpital. Qui vous a expliqué les choses ? C'est une infirmière qui arrivait après, il y avait tout le service de Percy, l'hôpital des Grands Brûlés, Clamart, qui sont venus, docteur Leclerc, professeur Duhamel, qui sont venus m'expliquer un peu. Après, j'étais fatigué, rien que d'ouvrir les yeux. Bien sûr, ça a été un réveil, pas du jour au lendemain, vous êtes progressivement revenu à vous. C'est ça, c'est ça. À quel moment vous avez compris, Romain, que votre corps avait énormément souffert ? À quel moment vous l'avez vu, ce corps, abîmé ? Je l'ai vu. Je l'ai vu deux semaines avant ma sortie de Percy. Pourquoi ? Parce qu'avant, on vous a protégé ou vous étiez tellement avec du bandage ? Au bandage, draps jusqu'au cou. Et après, pour sortir, il fallait faire des pansements sans anesthésie générale. Et donc, il a fallu être... Il fallait le faire. Il fallait montrer son corps. Il fallait être à nu, en fait. Et se voir à nu. Psychologiquement, c'est difficile ? Vous avez eu beaucoup de mal ? Oui. C'est très dur à soutenir un nouveau corps. En plus, c'est violet. C'est... C'est pas beau à voir. Un corps brûlé tout neuf. C'est pas très beau. Un corps brûlé tout neuf. Ouais. Greffé. Un corps greffé. Bien sûr. Vous avez été brûlé à quel endroit ? Et quel pourcentage de votre corps ? À combien de degrés ? Je suis brûlé à 55% du corps. Donc 48% au troisième degré. 48% au troisième degré. Et c'est surtout focalisé où ? Les jambes surtout. Les jambes. Les jambes et l'abdomen un peu. Mais bon, je suis là, je suis en pleine forme. Vous n'arrêtez pas de le dire, vous y revenez. Ah, tout le temps. Mais c'est pas grave, Faustine, je suis là. Je suis en forme. Est-ce que vous nous permettez qu'on regarde une photo ? Oui, allez-y, allez-y. Oui ? Il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder cette photo. Ça, c'était quand, cette photo ? Moi, je vois qu'un beau mec, là. Je ne vois pas grand-chose d'autre. Vous la trouvez comment, cette photo ? Elle parle beaucoup. Pourquoi elle parle beaucoup, Romain ? Elle dit, j'ai gagné. J'ai gagné mon combat contre la mort. Voilà, je vous le montre à tout le monde. Même si mon corps, il est différent de... Applaudissements Je ne suis pas l'habitué quand je parle, qu'on m'applaudit. J'ai un corps inhabituel. Certes, ce n'est pas un problème. On est tous différents, avec ou sans particularité sur le corps. Moi, j'ai ça, j'ai eu un grave accident. Je m'en suis sorti. Bon, qu'importe. Qu'importe. Je ne suis pas pudique. Je ne suis pas... Il faut se cacher et tout. À part quand on avait les compressifs, quand on était obligé de lutter contre l'hypertrophie et le changement de couleur. Mais sinon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je vous trouve assez barraqué, moi. Vous êtes un sportif ? On sait rugby, maintenant. Oui, le rugby, évidemment. On l'a vu tout à l'heure dans le Magneto. Une grande famille. Une grande famille. Non, mais vous... C'est-à-dire que même sur cette photo, je trouve que vous avez gardé les restes. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Les restes du sportif, quoi. Après, il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail en rééducation. Parce que là, je dois faire dans les 77 kilos. Je suis tombé à 42 kilos. Ah oui. Ah, merci. J'avais tout perdu. Vous refaites du rugby ? Ça va être possible ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis co-entraîneur de mon équipe réserve de mon club de Compiègne. C'est grâce au staff de Compiègne qui m'ont réintégré dans le club. Mais oui, c'est mon objectif. Vous êtes co-entraîneur. Co-entraîneur. C'est chouette. Donc, vous êtes resté dans la grande famille du rugby. C'est ça. C'est ça. C'était important pour vous ? Oui. Parce que le rugby, c'est toute ma vie. Ça faisait 20 ans que je refaisais. Et vous allez pouvoir un jour ? C'est mon objectif. On travaille avec la kiné tous les jours pour revenir au top. Pour montrer aux gens qu'importe les choses. Elle est belle cette photo. On est toujours là. Pour la lâcher. On est toujours là pour se battre. En tout cas, cette famille du rugby, je crois, vous a beaucoup entouré après votre accident. Et il y a deux personnes aujourd'hui qui avaient envie de vous laisser un petit message d'encouragement. Regardez. Vous allez me dire qui c'est. Salut mon petit cœur. Je suis très déçue de ne pas être avec toi aujourd'hui. J'aurais vraiment voulu partager ce moment. Malheureusement, je suis à Genève. Je voulais quand même t'envoyer ce petit message pour te dire à quel point j'étais fière de ce que tu as fait. Fière de ces deux années. Et te dire que je serai toujours à tes côtés dans les bons et les moins bons moments. Tu peux toujours, tu le sais, compter sur moi. Et moi, je ne sifflerai pas la fin, mais je sifflerai seulement le début. Je t'aime fort. Oui, Romain. Je voulais te laisser un petit message aujourd'hui pour te... Déjà pour te dire que je... Ah, il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème technique. On va le recaler. Il y a eu un petit problème technique. Alors, juste le temps justement qu'on se recale. Dites-moi. La dame, c'est ma fée. C'est depuis le début, elle me suit au rugby. Et depuis mon accident, elle ne me lâche pas. Elle s'appelle comment ? Agathe. Votre fée, alors. Oui, c'est ma fée. D'accord. Et alors, le jeune homme qu'on a vu après ? C'est Yousse. C'est mon ancien entraîneur. C'est mon pilier. C'est mon papa de cœur. Il compte beaucoup pour vous ? Beaucoup, beaucoup. Il m'a beaucoup, beaucoup aiguillé dans mes moments de doute. Surtout au centre de rééducation. Non, je ne savais pas quoi trop faire en fait. Parce que le moral n'était pas trop là. La rééducation est très, très dure. En tant que brûlé, c'est très, très dur. Avoir la motivation tous les jours, se lever, souffrir tous les jours, remettre la répétition de la souffrance. Et lui, il vous a vraiment épaulé, psychologue ? Beaucoup, beaucoup. Vous avez envie d'entendre ce qu'il avait à vous dire ? Oui, je veux bien. Oui ? Oui, je veux bien. Je vous propose qu'on lui demande directement. Non. À lui ? C'est vrai ? Parce qu'il est là. Non. Je lui demande de l'accueillir. Sandrine, est-ce que vous feriez une petite place à Youssef ? Bonjour Youssef, bonjour. Bonjour. Oui, voilà, comme ça, on va... Tu deviens juste vous décaler. C'était beau, moi. T'es beau aussi, toi. Vous avez vu, on a fait Acteur Studio, Youssef et moi. Surprise. J'étais pas prêt. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère bien, j'espère bien. Putain. Pinaise. Ah, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est important pour vous d'être là, Youssef, aujourd'hui. C'était très important, oui. C'était très important pour moi. Pour quelles raisons, Youssef ? En fait, sur le message, on voit pas la fin, mais j'avais envie de dire à Romain que je l'aime, déjà. Comme je lui ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, et je lui dirai encore. Je suis pas le seul, il y a du monde derrière lui. Il y a du monde derrière lui, et moi j'ai vu Romain combattre, et je l'avais vu combattre avant aussi. Pour devenir l'homme qu'il était avant son accident, je l'ai vu combattre. Et voilà, c'était important pour moi aujourd'hui de partager ce moment avec lui. Comme on en a partagé d'autres, plein d'autres. Et on continuera à en partager. Toujours. Encore et encore. C'est fort, c'est aussi... Il y a cette pudeur aussi, on n'a pas l'habitude de se dire les choses, et puis un jour, il se passe ce qui s'est passé. Et puis après, on se jure et on se promet de laisser tomber quelques barrières et de dire les choses, et de ne pas avoir de pudeur, et de se dire, pas de filtre, et de se dire ce qu'on a envie de se dire. Alors des fois c'est sympa, des fois c'est un peu moins sympa. C'est ça la vie. Vous vous souvenez du jour où vous avez appris qu'il avait eu cet accident ? Oui, je m'en souviens très bien. Comme on a... Enfin, on sait où on était en 2018 et en 1998 pour la finale de la Coupe du Monde. Enfin, pour les finales de la Coupe du Monde. Comme on sait où est-ce qu'on était au moment où on a appris le 11 septembre. Moi, je sais où... Je me rappellerai toute ma vie du jour où j'étais... Enfin, de l'endroit où j'étais du moment, du coup de téléphone que je reçois pour me prévenir que Romain a eu un accident. Qui vous a contacté ? Un joueur du club. Alors moi, j'ai été éducateur dans ce club, j'ai été entraîneur. Et puis après, la vie a fait que je me suis dirigé vers d'autres objectifs personnels. Mais je suis toujours attaché au club et un joueur m'a appelé. J'étais à la maison, je m'apprêtais à aller... J'étais en train de lire, je m'apprêtais à aller chercher mes enfants à l'école. Et on m'appelle en me disant, est-ce que tu es au courant pour Romain ? Ma première réaction, je ne le cache pas, c'est, non, qu'est-ce qu'il a fait ? Genre, il a fait quoi comme bêtise ? Et puis, on m'explique ce qui s'est passé. Et là, c'est un grand coup de massue, un grand coup derrière la tête. Vous avez eu très peur pour lui ? J'ai eu très peur, oui. Vous étiez pessimiste ? Vous étiez pessimiste ? Dans un premier temps, je ne réalisais pas. Parce qu'on m'explique les circonstances. C'est un peu flou, c'est vague. On n'a pas forcément trop de détails. Donc moi, ma journée continue, je vais chercher mes enfants. Ma femme rentre du travail et je lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Et je lui dis que j'ai besoin d'aller au stade. J'ai besoin d'aller au club. Être entouré de ses amis, de tous ceux qui le connaissent. Alors, on ne s'était pas donné rendez-vous, mais tout le monde est arrivé. À éprouver ce besoin de se réunir. Et on s'est retrouvés avec même d'anciens coéquipiers de Romain, qui avaient quitté le club aussi. Des anonymes, des gens qui... Vous n'avez pu le constater, c'est quelqu'un de très attachant. Donc des spectateurs, des gens qui l'ont suivi quand il était joueur. On s'est réunis au stade. Et puis, l'ambiance était... Sombre. Elle était très sombre, elle était lourde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mots. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir en plus. Parce que son pronostic vital était engagé à ce moment-là. Ça, ça avançait un petit peu. On avait plus de détails. Et on se disait, c'est juste pas possible. On ne peut pas s'en sortir. Vous êtes allé le voir à l'hôpital combien de temps après ? Alors moi, j'ai eu la chance et le plaisir d'aller le voir quand il était à l'hôpital militaire. Donc quand il était à Persy. D'accord. Donc son frère, j'ai eu... Parce qu'en fait, il y a eu tout un cheminement. Il y a eu toute la partie où il y a l'attente. Parce qu'on ne sait pas. Donc on essaie de s'enseigner. Mais c'est vrai que tous les jours, on demande. Ou son frère, Julien, nous donnait lui-même des nouvelles en nous disant, il est encore dans le commun. C'est-à-dire qu'on attend. Nos prières, elles sont dirigées pour lui. Elles sont pour lui. Parce que c'est vrai qu'on pense... Voilà, ça nous obsède. Bien sûr. Et puis un beau jour, on nous dit, il est réveillé. Alors ça s'est fait progressivement. Et puis un beau jour, on nous dit, il est réveillé. Et là, c'est une nuire d'espoir qui renaît. Bien sûr. C'est une nuire d'espoir qui renaît. Et quelques temps après, Julien me dit... Enfin, Julien me propose d'aller le voir. Donc bien entendu, j'avais envie. Et quand il m'a posé la question... Vous avez été choqué quand vous l'avez vu ? Ça a été dur ? Ça a été très compliqué. C'était très compliqué. L'infirmière m'explique un peu le protocole. Parce qu'il est dans une chambre stérile. Bien sûr. Et il faut que le moindre microbe peut être fatal pour lui. Donc c'est... Une pression quand même. Une grosse pression et pas mal de responsabilités. Donc c'est très compliqué. Et juste avant de sortir de ce sas où je viens de me changer, j'ai le masque, j'ai les gants. On m'explique, on me dit, voilà, vous ne pourrez pas le toucher. Mais il ne vous inquiétez pas, il va bien. Son visage n'est pas touché. Ça, on avait déjà eu les échos par son frère. Mais on nous dit, voilà, son visage n'est pas touché. Mais il a un peu changé. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Pourquoi ? Parce que vous avez vu un homme que... Moi, j'ai quitté un athlète. J'ai quitté un athlète. Et il avait beaucoup maigri, c'est ce que vous m'avez dit. Et là, il faisait 42 kilos, il était tout blanc, il n'avait plus de cheveux. C'était impressionnant. C'était impressionnant, oui. C'était impressionnant. Alors sur le coup, c'est pareil. J'essaye de ne pas laisser paraître. Je ne sais pas s'il va me reconnaître. Je ne sais pas. Je vais quelque part, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas ce que je vais voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Il a ouvert les yeux. Parce qu'en fait, quand je suis rentré, il s'omnolait. Et en fait, quand je suis rentré, il m'a regardé, il m'a appelé mon Yous. Et c'est... Voilà, il m'appelle comme ça. Youssef, donc Yous et mon Yous. Et donc la première réaction s'est montée d'un coup. Les premières lames ont coulé. Et on ne peut pas lui poser la question, comment ça va ? Enfin, et après, voilà. Mais on ne parle pas, en fait. Je me suis assis près de lui. Et je lui ai répété, je lui ai répété. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et je lui ai expliqué un petit peu aussi l'élan de solidarité, tout ce qui se passait derrière. Tout ce qui se passait derrière lui. Ça vous a fait chaud au cœur, ça, vous, quand il vous a dit tout le monde s'est réuni, tout le monde est derrière toi, tout le monde se bat avec toi, en fait. Je n'étais pas prêt. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de soutien derrière moi, en fait. Je ne pensais pas. Mais en fait, c'était énorme. Et ça continue aujourd'hui ? Parce que vous avez créé un vrai élan de solidarité autour de vous. Et votre combativité en a inspiré plus d'un. Regardez derrière moi. Salut Romain. Écoute, quel chemin parcours vous avez depuis 15 mois. Et ta première sortie que tu as effectuée chez nous, au Stade Français, pour le match de Begle-Bordeaux. Voilà. Vraiment, félicitations. C'est un grand parcours. Je crois que la sortie de ton livre va vraiment te servir d'exitoire et de témoignage, en tout cas, qui peut servir aussi à d'autres personnes sur ton parcours. Et voilà. T'es un guerrier. Salut Romain. Dans la vie, on fait des rencontres. Et toi, il restera marqué. Tu fais preuve de courage, de volonté. Et ça, c'est des grandes preuves de réussite. Alors, je te souhaite beaucoup de chemin à parcourir encore. Et très heureux d'avoir fait ta connaissance. A bientôt. Il y a des grands noms du rugby, hein ? Pascal Papé, Julien Arras, Damien Traille, c'est des grands noms du rugby qui vous rendent hommage. Ça vous touche ? Bien sûr, ça me touche. C'est les idoles. On était là, moi, je l'ai regardée dans mon canapé le week-end, sur le top 14, pour l'équipe de France. Il n'y a pas de mots pour décrire la joie que j'ai. Et donc, ce livre, Ne sifflez pas la faim, le match de ma vie, avec cette belle photo qui vous incarne. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est ça, refaire du rugby. À tout prix, c'est ça, votre moteur. C'est ça, l'objectif ultime, c'est ça. Qu'importe, ça va prendre des années, je le sais, mais je vais remettre le rugby, faire un match, de la première minute jusqu'à la fin. Ah, moi, je vais être là pour vous applaudir. Il n'y a pas de souci, vous aurez une invitation. Ah, je serai là. Vous avez eu un accompagnement psychologique fort pour pouvoir en arriver, vous deux d'ailleurs, parce que j'imagine que l'entourage en a vraiment besoin également, pour en arriver au bâton que vous êtes aujourd'hui ? Ou c'est ce que vous êtes fondamentalement ? Surtout en centre de rééducation. Surtout en centre de rééducation. Après, à Percy, c'était assez compliqué avec la psychologue, parce qu'elle ne me parlait pas, en fait. Elle me regardait, elle ne me parlait pas. Donc, au bout de deux séances, je lui dis, ben, c'est rien que vous reveniez. Vous ne répondez pas. Disons que c'était une forme de thérapie qui ne vous convenait pas. Il y a des thérapies où on parle, des thérapies où on ne parle pas. Je parle sous votre contrôle. Mais c'est nécessaire ? Vous en avez eu besoin de cette écoute ? Oui, mais après, on se confie beaucoup avec les infirmiers, les infirmières, les docs et tout. Tout le temps, en fait. On parle beaucoup, tout le temps, tout le temps. Ils sont là, H24 avec nous, de toute façon. C'est comme une deuxième famille. Parce que c'est comme une deuxième naissance, en fait. C'est comme ça. Il a fallu tout réapprendre. Respirer, à marcher, à cracher, à manger, à boire. C'est dur. C'est fatigant, surtout. C'est des parcours qu'on ne s'imagine pas. Les parcours des grands brûlés, en fait, les gens les connaissent peu. Et c'est des parcours vraiment assez atypiques en médecine, heureusement. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup sur le nombre. Mais ce sont des parcours ahurissants. C'est-à-dire que même nous, en tant que soignants, quand on est à côté d'eux, on se dit, mais comment ils font ? On s'interroge. On se dit, mais ils ont une force pas possible. Alors, on leur donne peut-être aussi les proches. Eux, ils se nourrissent de plein de choses, de projets. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir quelque part, en tête, un projet en rééducation. C'est ça qui permet de tenir. Parce que sinon, on ne tient pas. C'est trop dur. C'est trop de souffrance, trop d'efforts. Et puis, des fois, on se demande pourquoi on fait cet effort-là en rééducation. Les patients souvent vous disent, mais regardez, je ne fais que ça, alors qu'avant, je faisais tout ça. On se compare beaucoup à avant. Avant, bah oui, mais avant, c'est plus. Donc, du coup, on fait avec ce qu'on a maintenant. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous faites avec ce que vous avez maintenant. Et tout le vécu que vous avez eu, l'aide aussi que vous avez eu, la force que vous avez puisée en vous. Heureusement qu'il y avait un beau soutien, heureusement. Sandrine, vous aussi, il a fallu tout réapprendre. Oui. Et vous, c'est quoi votre projet ? Pas refaire du rugby ? C'est quoi votre projet ? Qu'est-ce qui vous fait tenir, vous, Sandrine ? Qu'est-ce qui me fait tenir ? Oui, c'est quoi votre mot de... Comment dirais-je ? Bon, je suis handicapée de ma main. Oui. Donc, continuer les opérations pour récupérer ma main et pour pouvoir recommencer à travailler un jour. Vous faisiez quoi comme métier avant cet accident ? J'étais, je résume, 20 ans dans le commerce. D'accord. Le commerce en général, voilà. Et vous, aujourd'hui, c'est de retrouver une activité ? Oui. J'aimerais bien faire une formation l'année prochaine de secrétaire médical, justement. D'accord. Voilà. Être dans ce secteur-là, ma... Voilà. Ça m'a donné... Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Vous avez envie ? Bah oui, j'aimerais bien. Mais bon. Après, comme je dis, chaque chose... Son temps. Pour l'instant, ma priorité, c'est... Vous. Bah, pas être égoïste, parce que je ne suis pas égoïste. Mais on m'a... De vous reconstruire, vous. On m'a dit, pensez à vous, Madame Le Focq. Pensez à vous, Sandrine. Pensez à toi. Voilà. Donc, c'est me reconstruire. C'est l'acceptation, justement, du corps. De son nouveau corps. C'était ma question, aussi. Voilà. C'est de savoir si c'est difficile... Très dur. ...de se remontrer, de se redénuder devant quelqu'un quand on réapprend à... Exactement. Est-ce que vous pouvez me parler de cet accident ? C'était quelle date, vous, votre accident ? Moi, le 25 septembre 2016. 16 ? Oui, 2016. Ça fait deux ans et demi, quoi. C'est très récent, aussi. Bah, oui. Vous êtes une miraculée, vous, aussi, parce que... C'est un très, 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 très grave accident. Explosant de gaz dans un appartement. Qu'est-ce que vous faisiez, à ce moment-là, dans cet appartement ? Ben, c'est un ami qui m'avait conviée à venir manger chez lui. Oui. J'ai accepté et je me suis proposée de préparer le repas. Et quand j'ai voulu... Ben, pouf ! Alors... Explosé. Vous vous souvenez de l'explosion ? Parce que, moi, ça a été le souffle. Le souffle. Donc, j'ai perdu connaissance tout de suite. L'explosion a soufflé. Pas que l'appartement où vous étiez ? Non, non. Il y a eu quatre appartements complètement détruits. Oui, tout un étage. Donc, 26 pompiers qui sont venus... 26 pompiers. 26 pompiers. Vous vous êtes réveillés... J'ai perdu connaissance avec le souffle. Ah oui ? Parce que c'est le souffle qui m'a fait perdre connaissance. Et je me rappelle, dans le camion des pompiers, reprendre un peu connaissance, justement. Et comme je dis, je voyais la peau de mes mains pendre comme des gants en latex. Moi aussi, je l'ai vu. Vous avez eu ça aussi, Déric ? Et je jurlais, mais je jurlais comme... Enfin, je jurlais, ça je me souviens. Et le pompier a dit, on va s'occuper vite de madame, là. Et donc, voilà, on va tout de suite morphine. Et j'ai fait dodo, comme il dit Romain. On vous a plongé dans un commerce officiel aussi. Onze semaines. Onze semaines. Et vous avez aussi subi des opérations pendant ces onze semaines ? Oui, mais je ne me souviens pas de ce qu'ils ont fait. Comment ça s'est passé, le réveil, quand vous avez découvert votre nouvelle apparence ? Comme je dis souvent, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Où je suis ? Quelle journée ? Comment je m'appelle, presque ? Comment je m'appelle ? Voilà. Vous avez demandé à vous voir ? Non. Non, non. Mais je me suis vue, donc, quand je suis montée du service de réanimation, ils m'ont montée au 11e étage. J'étais à Tours, moi. D'accord. À l'hôtel Trousseau à Tours. Et l'infirmière, quand elle m'a montée au 11e étage, il y a des miroirs dans les ascenseurs. Et c'est là que je me suis vue, dans le miroir de l'ascenseur. Parce que vous avez été brûlée aussi sur le visage, Sandrine ? Ah ben, j'ai des photos dans mon téléphone, mais j'ai montré tout à l'heure. Et oui, oui. Impressionnant, oui. Quand vous avez vu ce nouveau visage, en plus, ce n'était pas du tout celui qu'il allait être plus tard, après la reconstitution. Et presque tous les larmes de mon corps. Voilà. Parce que, comme je dis, j'étais à peu près une femme coquette avant. Vous l'êtes toujours ? Oui, vous l'êtes toujours, oui. Vous l'êtes toujours très coquette. C'est gentil, mais ça a été dur. Voilà, très dur. Moralement, ça a été difficile ? Ça l'est toujours ? Moins, je vais dire moins, mais oui, ça l'est toujours. Oui. Pourquoi ? Parce que... Il y a de la fatigue, ben, oui, toutes les démarches qu'on a à faire, le cuné, les... Donc, il n'y a pas que la fatigue physique, il y a la fatigue psychologique aussi. Oui. Le psychologique. Vous êtes moralement très fatiguée, en fait. Oui. Ça fait partie de votre thérapie d'en parler aujourd'hui ? Ah oui, oui. Et de vous montrer à la télévision pour la femme coquette et jolie que vous êtes. Et pareil, merci, mais pareil, je ne parle pas que pour moi, comme je dis. Oui, je parle pour tous les brûlés. Et moi, j'ai trouvé refuge parce que je me suis isolée, je ne voulais sortir plus de chez moi. Le regard des autres était trop long ? Voilà. Donc, je me suis isolée et j'ai trouvé des refuges dans des réseaux sociaux, des groupes fermés, de brûlés. Ça vous a beaucoup aidé ? Je peux citer deux membres de brûlés. Il y a un groupe qui s'appelle la communauté Burn and Smile. Burn and Smile. Tu connais, Romain ? Oui, je connais. Avec Laurent Baudin. Avec son institut. Et il m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé soutien dans ce groupe. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Histoire, Conseil et Soins des Grands Brûlés. Voilà. Dont Christelle Dujardin qui est... Pareil, toi tu disais ma... Ma fée, c'est votre fée aussi. Voilà, elle m'aide aussi. Vous allez nous parler de Christelle, mais juste une chose, le regard des autres. C'est-à-dire que vous l'avez trouvé dur, difficile, cruel ? Enfin, je ne sais pas, tu as pris ça à Romain. Moi, j'ai perdu... Porter un masque pour tenir... Un masque pendant plus d'un an. Donc les gens, enfin, il y a eu beaucoup de questions dans la rue. Mais madame, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et ça, en fait, revenir sur l'accident en permanence, c'est insupportable ? Moi, maintenant. Mais au début, c'était dur, oui. Quelle est l'attitude que vous aimeriez qu'on ait ? Qu'on ne vous regarde pas, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous pose pas de questions ? Parce que je pense à tous ceux qui peuvent croiser et qui vous ont peut-être demandé très gentiment, finalement, ce qui vous est arrivé. Mais vous, vous vous êtes dit, ah, je n'ai pas juste envie de re-raconter mon histoire. Ce que je comprends, quelle est la bonne attitude à avoir si on vous voit et que... Moi, je sais qu'au tout début, je marchais, je regardais mes pieds. Je ne voulais pas... Je baissais mon visage, quoi. Je ne voulais pas qu'on me voit. Je marchais dans... Vous auriez aimé qu'on ne vous pose pas de questions ? Non, 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 c'est parce que ce n'était pas des questions méchantes. C'était pas... Juste qu'on ne vous regarde pas. Comment ? Juste qu'on ne vous regarde pas, en fait, que ça ne se voit pas. Mais maintenant, ça va mieux. Mais bon, et je vais subir encore de lourdes opérations cette année. Pour quelle partie de votre corps ? Bon, encore ma main, au mois de mai. Et le visage à partir de septembre. Mais quoi dans le visage encore ? Quoi, mon visage ? Des brides au niveau des bouches. Je ne peux plus ouvrir ma bouche. Ah, d'accord, oui. Donc ça, c'est problématique. Voilà. Donc je bois une paille, je mange avec une petite cuillère. Ah oui, c'est bien. Voilà. Ils vont monter ma paupière de l'œil parce que mon œil ne ferme plus. D'accord. Et brides du cou qui vont m'enlever tout ça. Voilà. Donc ça va être tout ça avant la fin de l'année. Et je vais à Nantes, là, donc, chez les grands brûlés. Et mon chirurgien, Franck Duteil, je le remercie énormément. Il est comme ça. Voilà. Et alors, ces réseaux sociaux qu'on critique tellement en ce moment, mais qui ont des magnifiques vertus. C'est un refuge, mais maintenant moins. C'est un refuge de parole. C'est vous qui êtes allé. Vous étiez cloîtré chez vous et vous êtes allé à la rencontre de gens qui avaient vécu la même chose que vous. Voilà. Oui. Et ça m'a aidé, justement, à pouvoir communiquer avec des personnes qui nous comprennent. En même cas. Qui nous comprennent. C'est ça. Avec qui on peut parler de la même chose. Voilà. Et qui, justement, qui ne jugent pas. J'ai été deux années en cure thermale à La Roche-Posay. À La Roche-Posay. Donc, pareil, j'ai rencontré beaucoup de brûlés. Ça m'a aidé. Là, je vais y retourner aussi cette année. Voilà. Et c'est là que vous avez fait la connaissance de votre petite fée dont vous me parliez tout à l'heure ? Oui, de Christelle Dujardin. Alors, elle a été brûlée, elle aussi ? Elle a eu un accident ? Oui, mais je ne sais plus trop elle ce que c'est. D'accord. Et en quoi elle vous a aidé, cette femme ? Elle me dit, Sandrine, tu es une bâtante. Ça se voit que tu ne lâches rien. Et elle m'a même dit hier soir, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Sandrine, tu vas tout déchirer d'aujourd'hui. Oui, c'est normal. Elle vous a redonné confiance en vous, en fait ? Oui. Parce que vous ne vous voyez pas comme une bâtante, vous ? Ben, si, quand même. Je, je, si. Ah ouais. J'ai dû kiné, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Sur 7 jours dans la semaine, j'ai kiné 5 jours par semaine. Tous les jours. C'est devenu une grande amie, aujourd'hui ? Christelle, c'est devenu une grande amie. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Elle est où, là ? Elle est où ? Elle est derrière, toi. Non. Alors, elle n'est pas derrière elle. Non. Elle est juste devant elle. C'est devenu une grande amie. Oh, mon chien. Oh, pardon. Ça va ? On n'a pas besoin d'attendre la cure. Voilà. C'est bon ? Oh oui. Merci, ma chérie. Merci, ma chérie. Voilà. Je suis là ? Oui. Et voilà. C'est elle qui me... Oui. On a parfaitement conscience dans cette émission à quel point être entouré, à beaucoup participer à ce que vous soyez là aujourd'hui. Je suis en train de m'écrire, j'en prie. À travers Youssef, à travers Christelle, on rend hommage également à tout l'entourage de ceux qui souffrent et de ceux qui traversent ces épreuves de vie. Pas besoin d'attendre la cure, elle vous dit. Oui, oui. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Christelle ? Moi, j'ai eu un retour de flamme de cheminée. Je suis grande brûlée aussi à 35%. Je suis greffée de partout, j'ai le bras d'atrophiée. J'ai eu la chance que le visage n'ait pas trop pris et qu'avec le maquillage, j'arrive à cacher. En fait, j'ai eu comme une dépigmentation de la peau. Parce que quand on brûle, en fait, on continue à brûler de l'intérieur. Oui. On rentre dans une dizaine de jours et ça monte. Il y a des personnes qui sont complètement handicapées après, alors qu'à la base, elles n'ont pas été touchées à cet endroit-là. Mais il y a des organes qui sont touchés. Qu'est-ce que représente cette amitié que je sens si forte et si sincère entre vous ? Les copines de mouchoirs verts ? J'avais prévu. Vous savez pourquoi ? C'est parce que c'est de la menthe. Je me dis que ça va me faire du bien. C'était ça ou l'anxiolétique, avant de venir. Ah non, 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 on laisse tomber l'anxiolétique, je préfère les mouchoirs verts. Qu'est-ce que ça représente ? Je suis hyper contente que la production m'ait appelée. Bon, Sandrine m'en avait parlé tout de suite quand elle avait été contactée par vous. Et puis quand elle m'a dit, je peux me permettre de donner ton numéro de téléphone, la prod voudrait te contacter. Je lui ai dit oui, bien sûr, pas de problème, parce que comme j'ai créé un groupe sur Facebook. Elle dit, ils veulent te parler de ton groupe. Je lui ai dit oui. Bon, puis après, bon, ben voilà, quoi, j'ai caché le missère jusqu'au bout, j'ai tenu. Et hier à minuit, pratiquement, on se parlait encore, ce matin, le petit message. Ça vous a étonné qu'elle accepte de venir sur le plateau ? Elle est encore un peu fragile, Sandrine, je le sais, qu'elle ait ce cran-là, parce qu'il faut du courage pour être là. Tous les jours, je le vois. Moi, encore jusqu'il y a deux heures, je me disais, est-ce qu'elle va y aller ? Si, 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 si. Oui, oui. C'est bien, c'est bien. Je suis fière de toi. Moi aussi, je suis fière. Merci de toi. J'ai annulé deux rendez-vous médicaux, hein, pour venir, hein. On peut rendre hommage à ces groupes qui se forment sur les réseaux sociaux, cette parole absolument nécessaire, peu importe le support d'ailleurs, que ça soit avec une spécialiste ou entre victimes. On n'est pas obligé d'avoir toujours recours aux psy, le groupe de soutien est efficace. On se comprend mieux. Bon, moi, excusez-moi, j'ai une corpocale d'atrophié, hein, suite... Moi, je trouve ça hyper sexy. Mais le problème, c'est qu'avant, j'adorais chanter, je ne peux plus chanter. Ah oui, alors ça, c'est une souffrance, c'est moins bien. Je pense qu'on est entre brûlés, on se comprend mieux, je trouve. Et comme je disais tout à l'heure en coulisses, quand on est en cure et tout ça, c'est comme si on était une famille. On ne se juge pas parce que... Voilà. Tout le monde se dit bonjour... Voilà, on se raconte nos histoires, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut répéter, ça nous rappelle. On essaie toujours au maximum de faire le plus attention par la suite, parce qu'il n'y a que, quand il vous arrive malheureusement un grand malheur comme ça, que là, vous apercevez qu'en fait, vous êtes là, dans 30 secondes, vous n'êtes plus là. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'histoire de Déric, qui a une histoire un peu particulière et qui est tout aussi effroyable, avec une donnée supplémentaire, c'est que vous avez été victime d'une agression, vous, Déric. Votre histoire m'a bouleversée quand je l'ai découverte. Est-ce que vous pourriez nous raconter, déjà, le genre de jeune homme que vous étiez, même si vous l'êtes encore, un très jeune homme, avant que cette agression se produise ? Moi, à la base, je suis arrivé en France à 22 ans pour étudier, faire un bac pro en cuisine. Et en arrivant ici, j'ai repris contact avec un ami. Il y a eu une histoire de jalousie par rapport à une fille. Et donc, il m'a invité pour aller en soirée, comme d'hab, on sortait un peu souvent. Et arrivé chez lui, j'arrive pour le saluer, il avait une bouteille d'eau, mais ce n'était pas de l'eau, et il me l'a envoyé dessus. Et au début, je me suis dit, bon, il m'a fait une blague, il m'a envoyé de l'eau. Quand j'ai senti, j'ai vu que c'est de l'essence. OK, après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il m'a parlé de la fille en question. Il a sorti un briquet et il a allumé. Du coup, ça a pété, ça a enflammé. Lui, il a couru parce que, bon, ça a fait un peu une petite explosion. Et lui, il s'est brûlé un peu la main, il a couru. Et moi, je suis resté à me débattre tout seul. J'ai enlevé tous mes vêtements. Je me suis retrouvé nu, complètement nu, parce que, voilà, tous mes vêtements ont pris feu. D'ailleurs, c'est un miracle que j'ai encore mon visage, parce que les flammes, elles étaient bien plus hautes que moi. Mais bon, je me suis déshabillé assez vite, mais quand même, le feu, ça ne pardonne pas. Et voilà. Du coup, après, les pompiers sont arrivés. Je pense que ce sont les voisins qui ont dû appeler les pompiers. Et voilà, moi, je sais que quand je les ai vus, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, s'il vous plaît, mais endormez-moi, parce que j'avais trop mal. Et ils m'ont plongé dans un coma artificiel. Et voilà, je me suis réveillé un mois après, à l'hôpital de Saint-Louis à Paris. C'est effroyable ce que vous nous racontez. Sans savoir où j'étais, mais bon, voilà. En gros. Alors, c'est une affaire qui est en instruction. Il va y avoir un procès. Évidemment, on ne peut pas s'étendre sur cette agression. Quand vous vous êtes réveillé, vous aviez été brûlé à combien de pourcents sur votre corps, d'Éric ? 90% du corps, mais... 90% ? 47 au troisième degré. Mais sinon, en général, 90%. Mais 47 au troisième degré, ça veut dire que ce qu'on voit le plus choquant, ce sont les 47 degrés. Qui sont où, en fait, ces 47 degrés au troisième degré ? Genoux au cou, à peu près. C'est fou que votre visage ait été épargné ? Un peu. Il a été brûlé un peu au début, mais ça va. Ça, c'était des images à l'hôpital ? Oui, ça sent... Oui. Elle est difficile, elle est dure, cette image. Et aujourd'hui, vous avez des gants, parce que ce sont des gants de compression, c'est ça ? Ce sont des compressifs et ça aide à la guérison, ça assouplit un peu et ça protège. Parce qu'il faut le dire aussi, les greffes, les peaux greffées sont hyper fragiles. Des fois, on se blesse sans le faire esprit, involontairement. Des fois, je me réveille, je ne sais pas, dans le sommeil, je vais me gratter ou je ne sais pas. Voilà. On se blesse facilement. Donc, deux jours de cicatrisation, c'est au moins trois semaines de cicatrisation. À chaque fois qu'il y a une greffe, il y a trois semaines de cicatrisation ? Même, on se fait un petit bobo, ce n'est pas une semaine après, ça, on n'a plus rien, c'est au moins deux, trois semaines pour que ça se ferme et tout. La peau est fine et pas rude, en fait. Elle n'est pas rugueuse. Mais bon, après, avec le temps, ça va revenir. C'est douloureux, la rééducation ? Oui, un peu. Ce qui est le plus chiant, c'est que la peau, elle se rétracte. Donc, si on n'a pas les soins quotidiens, comme elle le dit, le kiné chaque jour, moi, c'est pareil, c'est cinq jours dans la semaine où je suis tous les jours chez le kiné. Et si on n'a pas ça, ça redevient douloureux, ça se rétracte et tout. Moralement, c'est dur ? Moralement, oui. Enfin, ça l'était, mais aujourd'hui, ça va. Je me dis qu'en fait, ça, ça me fait marre. Ma force, aujourd'hui, est de merci, quoi. On est là et je garde le sourire, c'est pas fini. Il y a une... Applaudissements Vous avez une petite amie ? Je suis célibataire en ce moment. Ah, d'accord. Mais il y a une dans le cœur, oui. Mais il y a un dossier. D'accord, on embrasse le dossier, alors. Elle se reconnaîtra. Comment vous vous êtes réconcilié, vous, avec votre corps sportif ? Vous avez fait des photos aussi pour accepter ? Comment ça s'est passé ? Oui. Oui, c'est important. En fait, c'est aussi grâce aux gens. Les gens me disent que franchement, ça me va bien, c'est pas moche. Franchement, on me dit que... Oui, même, il y a certaines filles qui me disent, moi, j'aime bien. C'est différent, mais je trouve que c'est beau et ça prête ton charme. C'est drôle de dire ça. C'est différent, mais j'aime bien. Donc, ça va, en fait. C'est pas comme si c'était totalement fini. Et j'ai vu pire aussi. C'est ça qui m'a redonné la force, en fait. C'est que, quand j'étais en centre de rééducation, j'ai vu bien pire que moi. Et c'est là que j'ai arrêté de pleurer. J'ai vu des gens complètement brûlés, du visage aux pieds, des gens qui ont perdu leurs membres. D'ailleurs, même aux Romains ou... Madame, moi, mon visage, ça va, ou j'ai encore tous mes membres. Donc, ça va. Moi, en cure, j'ai vu des personnes sans oreilles et sans nez. Moi aussi, pareil. Même sans les lèvres. Est-ce que c'est du cartilage ? Vous aviez des voisins de chambre ? Vous êtes à deux dans les chambres ? Est-ce qu'il vous permet de dialoguer ou c'est... Exact. Des fois, on est deux ou on a des voisins juste à côté. Donc, voilà. Moi, c'est ce qui m'a redonné la force. C'est que j'ai vu qu'un, t'es pas seul, quoi. T'es pas le seul et voilà. Les exercices en groupe et tout, en centre de rééducation, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup ? Ça aide beaucoup. Donc, c'est important presque. Vous préfériez être en salle, enfin, dans une chambre avec quelqu'un, en équipe. Du coup, on forme une équipe. C'est ça. On connaît le rituel de l'autre, son histoire à lui, on se soutient, en fait. On s'encourage mutuellement, en fait. C'est ça. Moi, en rééducation, au centre de Corby, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Et puis, je les remercie, comme le centre des Grands Brûlés à Lille. Et puis, la clinique Colline Ensoleillée à La Roche-Posay. La Roche-Posay ? Je disais aux filles et puis aux messieurs qui étaient comme moi, avant d'aller en salle de sport, de rééducation, demain, je vais te voir maquillée. Non, mais Christelle, tu passes par ma chambre, moi, je vais te maquiller. Et hop. Sandrine, je lui ai mis du vernis et tout à la clinique. Oui, oui. Et le lendemain matin, comme ça, vous arrivez ? Parce que je disais, regarde dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans le miroir ? C'est toi que tu vois. Donc, si tu te vois comme ça, tu te trouves pas terrible. Un peu maquillée, tu te sens mieux. Ah bah oui, alors, demain, je vais te voir maquiller. Christelle, Christelle, il m'a appelé dans la salle de sport où il y avait tous les kinés. Christelle, t'as vu ? Ah, je lui disais, super, super. J'ai pris soin de moi. Mais ça passe par là. Et beaucoup m'ont dit, heureusement, Christelle... Elle est boostée. Oui. Il y a même des infirmières qui disent parfois, même à la colline, vous avez commandé Christelle, on va aller voir Christelle. Vous, Derrick, vous vous êtes fait des amis, aussi, en rééducation ? En rééducation, même après, oui. Ces temps-ci, j'habite sur Pau. Et à Pau, j'ai rencontré des gens géniaux. D'ailleurs, j'ai un ami, il voulait m'accompagner, mais il n'a pas pu. Mais s'il me voit, je le salue. C'est qui, alors ? Il s'appelle Billy Ange. C'est joli comme prénom, dis donc. Oui, Billy Ange. Et c'est qui pour vous, Billy Ange ? C'est devenu comme mon frère. Depuis qu'on s'est rencontrés, bêtement, par hasard. Et depuis, on ne se lâche plus du tout. Parce qu'il faut savoir que je rappe aussi, à mes heures perdues. Et lui aussi, du coup, on se retrouve tout le temps, soit chez moi, soit chez lui, ou peu importe où. Et on s'amuse, on essaye. Pour la mobilité, c'est bien de bouger. Ah, oui, aussi. En plus... Vous vous êtes rencontrés comment ? Pas du tout à cause de votre accident, en fait ? Non. Enfin, pas d'accident, d'ailleurs. C'était vraiment par hasard. C'était... Je passais par là, en fait. J'étais venu voir mon ex et tout, et je l'ai croisé juste à côté. Il était là, enfin, je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu, Billy, il était juste à côté. Il m'a dit... Il m'a demandé, je ne sais plus si je rappais, ou je ne sais plus comment ça a commencé. Mais bref, on s'est abordés bêtement. Et depuis, ben... C'est le petit ange lâché. Exact. C'est votre fée à vous ? Comment on dit, la fée au masculin ? C'est quoi ? Le quoi ? Un fin. Un fin, c'est ça. Votre lutin. C'est... Voilà. Et pareil, il n'y a pas que lui. D'ailleurs, il y a aussi Medjin, qu'on appelle d'ailleurs la Madre. Je fais force à elle et Olaf aussi. Ce sont mes amis là-bas. C'est ma petite famille un peu. Et voilà. Je me sens bien avec eux, ça va. Je me dis que ce n'est pas fini. J'ai rencontré des gens géniaux. Je fais ma vie et voilà. On a plein de projets en cours. Et voilà, si tout va bien, si Dieu le veut, ben, ça ira. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, Billy Ange ? Non. Il est où ? À Pau. Il voulait m'accompagner, mais il m'a dit qu'il a eu un empêchement. Je ne sais pas, donc bon. Mais je le verrai quand je rentrais. Voilà, 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 voilà. Pourquoi il est... Voilà, 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 voilà. Oh ! Non, il est là ? Ça vous ferait plaisir ? Ça vous ferait plaisir ? Qu'il soit là ? Ouais. Ouais. Ouais ? J'adore l'idée de vous faire plaisir. On accueille Billy Ange. Salut. Salut. vous mentez bien ça me bouleverse toujours quand je vois des des hommes fringants comme vous louké gaillard rappeur et puis pion puis on sait mais on se le dit quoi youssef il arrive et on reste humain et heureusement d'ailleurs et ça me touche moi c'est immouvant de voir pourquoi c'était important pour vous de pas être à peau billy et d'être avec lui aujourd'hui c'est une occasion pour moi de de soutenir de montrer que je suis là avec lui que je l'accompagnerai voilà jusqu'à lui est arrivé et tout ça je suis venu c'est pour d'être un moment pour lui prouver mon soutien et tout ça après je peux pas lui dire je t'aime c'est un garçon vous voyez je veux dire on peut se dire je t'aime entre mais ça m'empêche pas ça m'empêche pas de voilà d'éprouver un amour que j'éprouve pour ma femme ni pour mes frères mes soeurs ou même mes enfants c'est pas le même mais quand même mais un jour un jour on t'appelle on te dit on te dit voilà il a eu un accident et tu te dis il ya plein de choses que je lui ai pas dit j'avais envie de lui dire des choses avec j'avais alors on a partagé des choses mais on en partagera encore et à un moment se dit non j'ai pas je voulais j'aurais dû et je l'ai pas fait je te jure que quand tu es dans sa chambre tu te dis mais c'est fini je je tout ce que j'ai à lui dire je dirai tout ce que j'ai à lui dire tout ce que et c'est réciproque on se dit les choses il ya il ya et agathe c'est la même chose quand quand on se parle mais effectivement entre deux entre deux hommes on a l'impression que joueur de rugby avec tout ce que ça comporte avec toute l'image qu'on dégage ou qu'on doit dégager mais il arrive un moment le plus important c'est c'est ce qui se passe et romain avait besoin un moment aussi de l'entendre il avait moi j'avais aussi besoin de le dire lui avait besoin de l'entendre donc voilà vous êtes rencontré après l'agression oui justement qui a parlé de l'agression des des lui qui m'a parlé parce qu'au début j'y avais vu mais j'osais pas lui en parler en fait parce que je me suis dit peut-être que ça allait le blesser parce qu'il ya des gens qui sont sensibles quand on parle de leur intimité tout ça avait raison du coup j'ai observé j'étais vraiment de l'observation vous avez attendu qu'ils viennent voilà donc on s'est revu deux trois jours et j'étais toujours dans l'observation je crois qu'il s'est rendu compte que je me faisais des images que voilà j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait et après au fini je m'expliquais il m'a dit ce qui s'est passé est ce que vous avez ressenti quand il vous a expliqué ce qui s'était passé quelque sorte ça m'a tué quoi parce que je m'attendais pas ça venant des humains parce qu'on est tous humains à la base et ce qui lui est arrivé c'est comme vous avez dit alors c'est pas un accident c'est quelque chose de volontaire de souhaiter c'est quelqu'un avec une tête et un coeur qui a fait ça à l'autre en sachant que l'autre avait aussi autant le droit de vivre que lui oui je veux dire du coup c'était pas facile quand il m'a expliqué ça ça m'a vraiment fait mal c'est insupportable pour un ami et depuis vous avez envie de l'aider aussi oui de temps à autre on est ensemble quand je suis pas la fac je suis avec lui on discute on essaie de voilà de voir la bise du bon côté en fait il a besoin de parler parfois d'eric ce qui s'est passé de cet accident de fond de cette agression pardon de fond on en parle des fonds on en parle et surtout du jour où il faut oublier ceux qui lui ont fait du mal passer à autre chose plutôt se rappeler d'eux c'est mieux que voilà quoi de passer à autre chose et voilà de continuer sa vie et ne pas avoir de la couleur de la haine envers ces gens-là et tout ça et pas cultiver la haine contre non non surtout pas oui vous y arrivez ça d'eric au début c'était chaud ah ouais franchement j'avais vraiment des envies de représailles et surtout on m'a proposé on m'a dit ouais si tu veux on peut aller ensemble que mais bon j'ai dit non je laisse l'avant la vengeance à dieu et ma réussite fera ben voilà qu'au final ben je l'emporte sur ce qu'ils ont voulu me tuer pour pas grand chose et voilà au final ils m'ont rendu même encore plus beau quelle intelligence de coeur vous êtes épatant vraiment si est-ce que parfois physiquement il vous l'aider aussi physiquement quand il ya des moments un peu plus compliqués à je sais pas bah physiquement on fait du sport ok c'est important c'est la base du sport parce qu'il est tout le temps entre entre le kiné et le sport donc il en quelque sorte dans l'éducation parce que c'est pas facile pour lui c'est tout le temps il y va c'est chaque fois donc quand je l'accompagne on est ensemble et après on va faire du sport est ce que le fait que vous partagiez ce 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 passé finalement parce qu'il vous l'a raconté donc vous avez forcément quand vous lui avez expliqué était dans une vérité était dans l'essentiel est-ce que du coup votre amitié on est dix fois plus solide fait que vous partagiez ça me concernant je trouve que le fait qu'il m'ait dit ça au fait ça a été genre l'ingrédient qui a pu monter la sauce de notre amitié quoi donc du coup on est plus très ensemble on s'est plus jamais séparés on est voilà comme des frères alors que avec le divers horizons et tout ça mais voilà j'aime bien l'idée que votre fait s'appelle ange c'est beau je trouve que c'est un sens tout ça il m'épate moi tous nos invités aujourd'hui vous aussi oui carrément ils ont vécu ce qu'il ya de pratiquement le plus dur dans ce qu'on appelle le corps médical n'est ce pas donc ouais c'est c'est alors moi j'avais juste une question mais bien sûr c'est l'image du corps on n'en a pas parlé mais ça alors l'image du corps d'Eric dit qu'au contraire la femme qui lui disent que c'est un petit truc en plus il est plus beau effectivement mais mais pour vous c'est pas le cas je pense que peut-être pour une femme c'est encore une démarche encore autre moi devant le corps médical je veux bien me présenter mais sinon je ne me présente pas me déshabiller prendre une douche et me voir c'est je vais pas dire une corvée c'est vous même de vous regardez oui et quand vous entendez d'Eric ou ou même Romain dire ben finalement aujourd'hui c'est mon corps et et Romain il va jusqu'à le maître voilà en couverture d'un livre comme ça vous donne envie aussi de vous dire un jour peut-être que je me regarderai avec cette différence là mais ça sera ma force oui oui mais j'y arriverai un jour ça je sais aussi c'est sûr j'ai quand même eu mes seins de brûlée de greffer et ça ça fait partie de la féminité à sûr voilà donc c'est dur il va avoir une vous allez avoir une reconstruction vous l'avez déjà eu non non j'ai pas eu encore et vous en avez envie d'avoir une reconstruire oui mais pas tout de suite pas tout de suite mais c'est possible en tout cas dans l'avenir ça sera possible tout le fait que vous me dites c'est un c'est work in progress voilà c'est vraiment ça oui oui et une fois que vous êtes reconstruit vous à ce moment là peut-être que vous réouvrirez votre coeur à quelqu'un d'autre et voilà oui vous viendrez sur le plateau avec votre amoureux un jour j'espère oui oui votre amoureuse d'ailleurs peu importe elle est là ma fille hier m'a dit maman elle est pas un peu amoureuse de toi d'accord alors ça sera une autre émission mais je serais ravie aussi de vous recevoir pour vous me parliez de cet amour peut-être qui a muté merci infiniment est ce que j'ai deux grandes filles que je remercie d'avoir été là aussi pour moi est ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de rajouter vous vous dites j'ai peut-être pas assez fait passer ce message est ce qu'il ya quelque chose qui vous reste sur le coeur là où est ce que vous pensez qu'on s'est dit l'essentiel moi je dirais qu'il faut toujours avoir la foi peu importe il ya toujours mieux peut-être mais il ya toujours pire moi je vous trouve top merci de cette belle leçon de vie vous avez eu le sous-clapé vraiment merci pour vos sourires pour votre courage pour vos yeux qui brillent et qui pétillent vos beaux yeux qui brillent et qui pétillent vos beaux yeux qui vêtient et qui brillent parce que vous avez des yeux magnifiques bah oui il faut les regarder vos yeux plus vraiment merci infiniment audrey nous avoir accompagné merci à tout notre public vibrer qui a été très ému en écoutant vos histoires merci à tous à la maison de votre fidélité j'imagine que vous avez passé une heure exceptionnelle également encore une fois à nos côtés merci pour ça je vous donne rendez-vous demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez côtoyé sans le savoir un homme ou une femme qui est devenu criminel l'un de vos proches parents enfants conjoints a commis un crime et vous avez vous aussi payé le prix fort si vous êtes concernés laissez nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le facebook de l'émission merci à vous merci à vous